Légendaire, mythique, iconique, les superlatifs manquent toujours lorsqu'il s'agit d'évoquer la course de côte du Mont d'Orchambon-sur-Lac qui a accueilli le week-end dernier les pilotes de la catégorie sport à l'occasion de sa 63ème édition une dixième manche du championnat de France de la montagne qui restera gravée dans le marbre et qui aura causé quelques maux de tête à ses animateurs. Obligé de performer sur chaque course d'ici à la fin de la saison en raison de deux jokers déjà grillés Geoffrey Schatz arrivait en Auvergne déterminé afin de renouer avec une victoire à laquelle il n'avait plus goûté dans le massif du Sensi depuis 2021 Dominateur dès la première manche d'essai, le pilote Makone frappait un énorme coup dans la première montée de course disputée le dimanche en signant le nouveau record du tracé en 2 minutes, 8 secondes et 103 millièmes Dès lors, équipe usait avec l'annulation de deux des quatre montées de course initialement au programme le triple champion de France n'avait plus qu'à assurer dans son second effort pour coiffer sa septième victoire de la saison Ce matin on a mis les pneus de lumière, là ça a bien marché et franchement je suis super content, le feeling était super bon et du coup je me suis lâché et ça fait vraiment un chrono assez inattendu, moi je m'attendais à l'objectif, Marc était pas très loin, Fabien non plus donc il m'était dit qu'il fallait réussir à tomber sur les au moins deux minutes dix si on voulait être à l'abri et quand j'ai vu le temps à l'arrivée, j'étais vraiment hyper content et je m'y attendais pas, la montée était vraiment super mais je pensais pas que ça allait refaire un tel chrono et le record du coup donc non, une super satisfaction, je suis vraiment très très content mais bon, il faut rester sur la route parce qu'on n'a plus de joker, donc faire attention et on verra ce que ça va donner Au prix d'une dernière montée de toute beauté, Fabien Bourjon place sa révolte 3P0 turbo à la deuxième position du classement général non sans avoir dû se cracher dans les mains en toute fin de meeting Car Marc Pernot pensait avoir fait le plus dur depuis la première manche d'essai sur sa Nova Proto NP01 turbo le Dubien doit finalement se contenter de la troisième place au scratch mais renoue toutefois avec un podium qu'il avait dû laisser filer à Dunière Sarah Bernard renoue avec la victoire dans le classement féminin de la catégorie sport au volant de sa Tatus Formula Master Tandis que Maxime Dojas offre un nouveau trophée de meilleur jeune de la catégorie sport sur sa révolte 3P0 qu'il place également à la 7ème place du général En proie à divers problèmes mécaniques tout au long du week-end Kevin Petit se hisse tout de même à la 6ème place du scratch et à la 4ème de la classe 2SC3A sur sa révolte 3P0 turbo Sorti violemment de la piste à l'arrivée de sa deuxième montée de course mais étant heureusement indemne Cédric Lansard peut toutefois se satisfaire de ses performances Il termine l'épreuve en 5ème position du général et avec la victoire dans la classe 2SC3B sur sa Norma M20 FC turbo bridé souhaitons lui de revenir le plus vite possible à la compétition Raoul Ferré complète sa collection de beaux résultats dans le cadre du championnat de France de la montagne Le pilote endoran termine à 4ème au Mont d'Or sur sa Silvercar CS turbo Freddy Cadot remporte quant à lui la classe 2SC2A au volant d'une Norma M20 FC 2L répondant aux spécificités de cette réglementation C'est encore une bagarre de tous les instants que nous ont livré les animateurs du groupe CN et c'est Dimitri Pereira qui s'est imposé au volant de sa Norma M20 FC 2L A domicile Yannick Latrey lui aura opposé une grande adversité et place son prototype au Pyrénéen à la deuxième position du CN Fabrice Gallo complète le podium de la spécialité lui aussi au volant d'une M20 FC 2L Nouveau succès dans la classe CN3 pour Xavier Vermeil le pilote suisse si imposant grâce à sa Norma M20 F 3L L'asturien Javier Villa était également de la partie avec la toute dernière évolution du BRC B49 il remporte à son volant la classe CM Les Tatus Formula Master de la classe DE8 auront trusté les sommets du groupe DE en Auvergne Fabien Ponchant s'impose et coiffe également la 8ème position du Général Nicolas Dumont aura pourtant été dans le même tempo que le nordiste mais doit se contenter de la 2nde position et de la 9ème au scratch Sébastien Jacquemin réédite sa performance de Dunière et place sa monture à la 3ème position de ses deux classements ainsi qu'à la 10ème du Général Miguel Vidal n'aura pas connu un week-end de tout repos dans le puits de Dôme il place tout de même sa Lola B06-51 à F3000 au sommet de la classe DE6 Didier Brun n'a pas laissé de place aux doutes dans la classe DE5S des Formules 3 il s'impose au volant de sa Dallara F302 Benjamin Breno s'offre une très belle victoire dans la classe DE7 réservée aux Formules Renault où il y impose sa Tatus FR 2004 C'était sans compter sur un adversaire de taille également au volant d'une FR 2004 qui n'était ni plus ni moins que son père Thierry ce dernier termine 2ème du DE7 David Dibold termine à la 3ème position de la classe au volant de la monture de la famille Closy permettant ainsi un rarissime triplé de FR 2004 pourtant de plus ancienne génération 4ème des Formules Renault sur sa Caparo Thierry Bertin repart du Mont d'Or avec les points de la victoire dans le cadre du Challenge Open DE7 John Nicole impose sa Dallara F392 au sommet de la classe DE2 lui qui n'était plus revenu sur cette épreuve depuis 2019 Sorti de la route sur ce tracé en 2022 Mickaël France conjure le sort en remportant la classe DE1 au volant de sa Dallara F304 à moteur Ayabouza Soulignons enfin un retour remarqué dans le clan du VHC Sport celui de Simon Taponard l'Indinois pilotait en effet la Reinhardt 903 du team Behrer Autosport au volant de laquelle il s'est adjugé la victoire dans le groupe DE C'est sur les hauteurs de Grenoble et plus particulièrement sur le tracé menant à la station de Champs-Rouz que les pilotes de la catégorie Sport se retrouveront dans deux semaines à l'occasion de la 47e course de côte de Champs-Rouz 11e manche du championnat de France de la montagne 2023